Il n'y aura plus de photographe professionnel au concert de Kendrick Lamar et il y a un photographe de mariage qui s'intéressait un petit peu trop au décolleté des filles d'honneur qui s'est fait poursuivre. Mon nom est Francis Vachon, je suis photojournaliste et c'est l'actualité de la semaine. Lorsque j'étais jeune, ça, ça fait très longtemps, les appareils photo étaient complètement interdits lors des concerts. On pouvait même se faire expulser si on se faisait prendre à prendre des photos pendant un jour. Maintenant, la technologie oblige, les smartphones sont acceptés, sont tolérés, généralement. Il y a certains artistes qui les interdisent quand même. Le dernier en lice est Jack White qui interdit toute prise de photo de la foule pendant ses concerts. Mais bon, ça c'est les exceptions, ce n'est pas la règle. Généralement, ils sont tolérés et le chanteur Kendrick Lamar a décidé d'aller dans l'autre direction. Au lieu de les tolérer, il va même les encourager. Il va encourager les spectateurs à prendre des photos et les partager sur les médias sociaux. Et en même temps, il a décidé de bannir les photographes professionnels de ses concerts. Donc, au plus aucun média ne va pouvoir couvrir ses spectacles. Il va avoir son propre photographe qui va prendre des photos pendant le concert et il va envoyer des images aux médias qui en auront besoin. C'est selon moi un contrôle inacceptable de l'information et j'espère qu'aucun média sérieux ne va accepter ces images. Mais bon, c'est mon opinion. En 2017, j'ai photographié Kendrick Lamar au Festival d'été de Québec et lorsque je me remémore les conditions dans lesquelles ils nous ont permis de travailler, ben... ça ne me dérangera pas ben, ben de ne plus le photographier. Royaume-Uni 2015, Steph et Paul Unwin se sont mariés et c'est le photographe David Kilcourse qui a pris les photos du mariage. Semble-t-il que le travail de Kilcourse était extrêmement raté. Il a remboursé le couple, mais ils ont quand même décidé de poursuivre et ils se sont vus accorder 600 livres. Ça, c'est 1000$ canadiens. Alors que le photographe ne s'est même pas présenté en cours. Sur les 1600 images qui ont été remises au couple, il y en avait plus d'hier qui était hors-focus et il n'y avait aucune post-production qui avait été effectuée et aucun editing qui a été effectué malgré ce qui était prévu au contrat. De plus, ils étaient censés recevoir un album et quelques imprimés. ils ne les ont pas reçues. Le plus gros problème cependant, selon la mariée, c'est que sur les 1600 photos remises, il n'y avait aucune photo de sa belle-famille, seulement deux de ses parents, onze du marié lui-même et 96 des filles d'honneur, principalement des photos gros plans de leur décolleté et de leurs fesses. Il a remis ça au client. C'était l'actualité de la semaine. Si vous avez apprécié, donnez-moi un pouce en haut sur YouTube ou partagez cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous en cliquant juste ici ou sinon, voici deux autres vidéos qui pourraient vous intéresser, que j'ai réalisées dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada